Dernier rappel pour la présentation des visiteurs. Merci. Nous en sommes maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Et j'ai une question pour la Première Ministre. Tous les jours, je me fais du souci concernant la dette en augmentation constante de l'Ontario et de votre plan non existant pour la création d'emplois qui a vraiment revu les attentes à la baisse en ce qui concerne la croissance économique. Donc, j'espère vraiment que les choses vont s'arranger. Mais franchement, je n'ai pas bon espoir. En dix mois, vous avez lancé 36 groupes d'experts différents. Et donc, vous avez tendance à ne pas faire les choses aujourd'hui, mais plutôt à les reporter sans cesse par l'intermédiaire de ces groupes d'experts. Alors, je me demande s'il y aura un énoncé économique d'automne qui contiendra encore plus de groupes d'experts, qui ira dans la même direction. Merci beaucoup. J'aimerais répondre au chef de l'opposition en lui demandant si son parti va soutenir la loi concernant le soutien aux petites entreprises. Parce que je pense que cela pourrait nous aider. Il faudrait que ce projet de loi passe à l'étape de comité. Et en ce qui concerne notre travail, eh bien, j'aimerais dire au chef de l'opposition officielle que nous avons donc plus que récupéré les emplois qui avaient été perdus du fait de la récession économique. Et nous allons créer un climat d'affaires qui soit propice donc à l'expansion des entreprises et à la croissance économique. Merci. Et j'espère qu'il pourra travailler avec nous en ce sens. Merci. Je n'ai pas reçu de réponse à ma question. Elle a répondu par une question. Oui, nous avons voté pour ce projet de loi. Je pense que vous devriez demander à votre leader parlementaire de vous mettre à jour sur ce point. Mais j'aimerais parler de votre philosophie qui continue d'être, de reporter, eh bien, les décisions difficiles par l'intermédiaire de ces groupes d'experts. Cela fait déjà dix mois que vous le faites. Vous avez dit que vous voulez créer des emplois, mais tout le monde ne peut pas travailler pour le gouvernement. Il faut également un secteur privé en bonne santé. Vous n'avez pas gelé les salaires du secteur public. Vous n'avez pas réglé les problèmes du système d'arbitrage. Vous n'avez pas suivi les recommandations du rapport Drummond. Alors, vous avez dit que vous vouliez contrôler les dépenses, mais en fait, ce que vous faites, c'est d'augmenter les taxes et les impôts. Alors, je me demande si l'énoncé économique d'automne va signifier encore plus de taxes pour les foyers ontariens. Merci. Je me demande pourquoi l'opposition a décidé de bloquer le projet de loi à l'étape du comité. Je me demande pourquoi on ne peut pas soutenir les petites entreprises parce que ce projet de loi est bloqué par l'opposition. Alors, en ce qui concerne l'énoncé économique d'automne, nous avons dit très clairement que l'investissement dans les gens et dans l'infrastructure est dans un climat propice aux entreprises. Nous pensons que c'est la voie à suivre, M. le Président. Le chef de l'opposition aimerait donc vraiment se concentrer en priorité sur la lutte contre le déficit. Eh bien, le problème, c'est que si on n'investit pas dans les gens, les entreprises et les infrastructures, eh bien, en bout de ligne, il n'y aura plus rien à protéger. Nous voulons nous battre pour la croissance et nous voulons mettre en place les conditions pour que cette croissance puisse exister. Et nous espérons que vous pourrez travailler avec nous, mesdames et messieurs de l'opposition. Merci. Merci. Question complémentaire finale. Alors, en ce qui concerne, bien sûr, la dette libérale qui nous fait qu'augmenter, eh bien, nous en sommes très conscients et nous continuons de nous battre pour l'emploi parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse parce que vous, ne le faites pas. Nous avons vu 36 études. Vous n'avez pas pris de décision difficile pour contrôler les dépenses de la province de l'Ontario. Nous avons posé 10 questions au ministre des Finances, y compris en ce qui concerne le gel des salaires qui était planifié, mais qui maintenant a été éliminé depuis que vous êtes premier ministre. J'aimerais vous poser une question qui me préoccupe. Les libéraux veulent donc augmenter les impôts en matière d'éducation. Dites-moi, s'il vous plaît, que vous n'allez pas encore augmenter les taxes et en créer une nouvelle concernant l'éducation et les impôts fonciers. Merci. Je pense que le député, le chef de l'opposition veut tout avoir en même temps, monsieur le Président, parce que d'un côté il dit qu'on ne respecte pas le rapport de Don Drummond. Nous avons en fait appliqué 60% de ses recommandations et il y a des préoccupations qui ont été soulevées par Don Drummond dans son rapport. Eh bien, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Soit on suit les conseils de monsieur Drummond, qui est un économiste respecté, et on examine tous ses problèmes, et donc on les inclut dans nos documents et on se penche dessus. Nous voulons investir dans les gens, les infrastructures et un climat propice aux entreprises. Et ce qu'ils veulent faire, eh bien, c'est réduire et effectuer des compressions dans les services auxquels ont droit les Ontariens. Les Ontariens méritent bien mieux que cela. Merci. Merci, le député de Népessing. Bonjour tout le monde. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Cette semaine marque le cinquième anniversaire du cycle de pauvreté dans lequel se trouve l'Ontario. Nous sommes devenus une province démunie. Et lorsque vous avez pris le pouvoir, eh bien, l'Ontario était une province prospère qui faisait les paiements de péréquation aux autres provinces qui n'étaient pas aussi prospères qu'elles. Et bien, en ce moment, nous recevons, eh bien, 10 milliards. Nous avons reçu au total 10 milliards en paiements de préréquation. Donc, ce sont des dizaines de milliards de dollars qui ont été reçus par cette province. Alors, j'ai une question. Comment se fait-il que nous soyons toujours en cette situation de déficit à ce moment-là et qu'on ne puisse pas équilibrer les comptes ? Merci, le ministre des Finances. M. le Président, je pense qu'il est tout à fait manifeste, de par la question du député, qu'il n'a pas lu le budget. Il est tout à fait manifeste qu'il n'a pas vu l'ampleur de la récession qui a frappé notre planète. Et il ne se rend pas compte de l'effet que cela a eu sur toutes les provinces et non seulement sur l'Ontario. Bon, j'ai une liste d'à peu près six noms en tête. Je ne vais en utiliser qu'un seul pour l'instant. Le député de Renfrew, alors, s'il vous plaît. Notre priorité a toujours été claire. Nous avons donc contrôlé nos dépenses. Nous avons été tout à fait disciplinés dans notre réponse à la récession. Et ceci fonctionne. Nous sommes en train de créer des emplois. Nous sommes en train de réduire nos dépenses. Et les Ontariens, eh bien, avancent dans la bonne direction. Merci. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Pendant la récession, le député de Leeds-Granville avait encore des cheveux. Vous vous rendez compte à quel point cela fait longtemps ? Alors, bon, Don Drummond avait des recommandations tout à fait sérieuses, comme par exemple une restriction fiscale importante et une réduction drastique des réponses. Il fallait que, selon lui, que vous agissiez rapidement et courageusement. Mais rien de tout cela n'a eu lieu. Donc, les dépenses ne sont plus du tout contrôlées. Et comment est-ce que vous allez donc équilibrer les comptes d'ici 2017-2018 ? Je me demande. La Banque du Canada a dit, il y a deux semaines, qu'on n'arriverait pas à atteindre nos objectifs de croissance cette année ou l'année prochaine. Donc, nous sommes en situation d'échec ici. Merci, le ministre des Finances. Bon, alors voilà une dichotomie, M. le Président. De ce côté de la Chambre, eh bien, il n'y a aucun leadership. Et il pense que les mesures d'austérité que nous avons prises ne fonctionnent pas. Mais nous sommes le seul gouvernement qui réussit à rétablir l'équilibre. Nous sommes quand même en train d'investir dans les gens, les infrastructures. Nous voulons stimuler la croissance économique et créer davantage d'emplois. Ils ont choisi de ne pas le faire et nous avons choisi de le faire. Nous avons également choisi de faire baisser les impôts pour les petites entreprises. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, je me demande et je leur demande pourquoi ils continuent à s'opposer à un projet qui réduirait les taxes pour 90% des petites et moyennes entreprises de cette province dans ce qui concerne l'impôt par la santé des employeurs. Merci. Eh bien, nous sommes tout à fait impressionnés par la faiblesse de vos connaissances mathématiques ici. Les dépenses ne sont pas en train de baisser et la Banque du Canada a dit que nous n'allions pas atteindre nos objectifs. Donc, il n'y aura pas de recettes supplémentaires. Les dépenses ne sont pas en cours de diminution. Vous avez annulé le gel des salaires et nous venons d'entendre que vous allez créer des taxes et des impôts supplémentaires et que vous allez encore augmenter les impôts. Arrêtez de nous manipuler et dites-nous si vous pouvez, d'une mesure quelconque, équilibrer le budget d'ici 2018 alors que les dépenses augmentent et que les recettes diminuent. Merci, le ministre des Finances. Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Reprenez vos sièges. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais leur dire à eux de nous dire la vérité. Dites-nous la vérité et s'il vous plaît, soutenez le projet de loi visant à soutenir les petites entreprises parce que ça va créer de l'emploi et ça va simuler la croissance. Parce que nous avons fait tout cela sans leur soutien. Et ils s'opposent à toutes les mesures que M. Drummond a en fait recommandées. Donc en fait, nous avons réduit les dépenses année après année. Et pour ceux qui nous regardent, j'aimerais dire qu'il y a eu des mesures d'austérité qui ont été prises dans tout le Canada. Et beaucoup plus qu'en Ontario. Nous savons que dans d'autres parties du monde, il y a eu des mesures d'austérité drastiques qui ont dû être prises parce qu'ils n'avaient pas investi dans leur avenir. Mais nous investissons dans notre avenir. Donc le temps est venu de créer des emplois et de stimuler la croissance. Et de donner un meilleur avenir aux Ontariens. Merci. Arrêtez l'horloge, s'il vous plaît. Je continue d'être préoccupée par le comportement de personnes qui restent debout pendant que je me lève. La tradition veut que vous vous asseyez quand je me lève. Vous êtes en train de nous faire perdre du temps. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les familles de l'Ontario sont de plus en plus préoccupées du manque de plans de ce gouvernement pour leur avenir. Alors, la première ministre a dit que de nouveaux impôts et de nouveaux péages étaient le seul moyen d'augmenter les revenus de cette province. Mais maintenant, on parle d'obligations flottantes. Alors, qu'en est-il des impôts et des péages qui devaient toucher les familles ontariennes, madame la présidente ? Alors, nous sommes déterminés à construire une infrastructure de transport en commun dans toute la province. Nous voulons également investir dans l'infrastructure telle que les ponts, les routes et bien sûr les transports en commun, comme je le disais, que ce soit dans la région du Grand Toronto ou ailleurs. Alors, c'est un investissement qui est tout à fait nécessaire à long terme parce que cela crée des occasions d'emploi tout à fait importantes. Et c'est ce qui va se faire le moteur de la croissance économique qui est tellement nécessaire. Si on n'a pas ce genre d'infrastructure en place, si ces projets d'infrastructure ne sont pas en place, et bien les gens continueront d'en souffrir et leur qualité de vie en souffrira. Et les gens ne pourront pas se déplacer dans les endroits qui sont touchés par l'engorgement routier. Nous espérons que la troisième partie nous soutiendra. Alors, il y a quelques mois, quand vous avez fait une annonce avec un panel de financement, on devait étudier l'étude sur l'étude sur les études de taxation. Et ensuite, on a fait rapport. Elle a parlé d'une toute nouvelle idée. Est-ce qu'elle peut parler de son plan? Merci, M. le Président. Alors, contrairement à la croyance que l'aider du tiers-parti, qu'il y a bien des choses qu'on peut faire pour poursuivre les investissements dans l'infrastructure à travers la provenance. Les obligations vertes en font partie Anne Calden, qui travaille avec son équipe pour mettre en place un rapport d'ici décembre, qui va nous donner des conseillers à savoir quels sont les autres mécanismes qu'on devrait mettre de l'avant afin d'avoir une commande de revenus pour bâtir les transports en commun. Alors, M. le Président, nous poursuivons dans ce sens. Il n'y a pas qu'une seule réponse ici, à savoir comment est-ce qu'on peut construire les transports en commun. C'est une question complexe. Il y a bien des choses que l'on va continuer à faire. Les obligations vertes sont une partie de cela. Mais, M. le Président, il y a bien d'autres choses que l'on va faire. Voilà pourquoi Anne Calden va faire un rapport supplémentaire. M. le Président, on va avoir une idée que le gouvernement a un plan pour faire face au défi de l'Ontario. Lorsqu'on regarde les libéraux, on voit un parti qui lance sur les murs dans un espoir désespéré que quelque chose va finalement fonctionner. Mais le Premier ministre a été clair que son plan était de révéler les taxes. Maintenant, elle a de nouvelles idées, mais elle ne peut pas dire qu'est-ce que ça va coûter, qu'est-ce qu'ils vont réaliser ou quand ça va se produire. Alors, M. le Président, peut-elle nous dire comment on ne va pas donner de taxes additionnelles ou est-ce qu'il va falloir attendre les conversations sans fin des panels et des discussions pour obtenir une réponse ? Alors, M. le Président, simplement, je vais répondre à la dernière partie de cette observation. Alors, c'est-à-dire, oui, nous croyons qu'il faut parler de nos décisions et il faut avoir à entendre les opinions. Ça, ça dépend, je suis désolé que le tiers-partie n'est pas d'accord. Nous pensons que c'est très important de parler des experts et à la population ontarienne avant de prendre des décisions. Concernant le plan, nous avons investi 16 milliards de dollars dans les transports communs à travers la province, M. le Président. Nous bâtissons les transports communs dans la région du Grand-Oprento et ici, mais nous avons mis en place du financement pour les transports communs dans les municipalités à travers la province grâce à la taxe sur l'essence. Nous avons un plan et nous savons qu'il est très important de le mettre en œuvre et nous mettons en œuvre ce plan et nous travaillons à croître les revenus pour nous assurer que l'on va continuer de le faire. Mais ce que l'on n'a pas vu, c'est le plan du troisième parti, à savoir comment ils vont baser le transport commun ou quel genre de transport commun va tirer. Alors, merci, M. le Président. Encore une fois, M. le Président, je passe à une autre question. Le gouvernement semble d'avoir des difficultés à trouver des réponses. Les gens de la province se demandent comment on va garder les bons emplois. Pendant des années, on s'est porté champion avec des politiques, avec des avantages fiscaux et on a insisté que ces avantages créent 600 000 emplois. Est-ce que la première année, je pense que le plan fonctionne? Alors, le ministre du Développement et économique de l'emploi. Alors, les changements que nous avons faits, je crois que la chef du troisième parti, c'est la TVH. Bien sûr, ces prévisions se matérialisent. La création d'emplois, depuis les grottes de la récession, depuis 2009, 500 000 emplois ont été créés. 95 % de ces emplois, M. le Président, sont des emplois d'emplois et 80 % de ces emplois qui ont été créés dans le secteur privé. Là, on veut les voir. Alors, effectivement, nous avons du succès et dans ce secteur, nous avons un million de personnes qui travaillent dans le secteur manufacturier dans la province et qui travaillent très fort. Et on va créer d'autres emplois. On a déjà des fonds de développement, de développement régional, qui a aidé à créer plus de 20 000 emplois à travers la province. Alors, donc, voici le succès en conséquence de ces efforts. Alors, M. le Président, hier, le ministre des Finances a parlé d'un plan davantage fait plus que pour les sociétés qui veulent faire des investissements dans la province. Voilà le genre de plan que les libéraux ont dit et qui n'étaient pas nécessaires pendant des années. Parce qu'il y a, bien sûr, les obligations qui étaient reliées à cela et c'était de créer des centaines de milliers d'emplois. Est-ce que le Premier ministre est en train de dire que l'ancien plan n'a pas fonctionné, M. le Président ? Le ministre des Finances, M. le Président, alors, le NPD veut revenir à des taxes sans contrôle et des dépenses sans contrôle. Et c'est parce qu'en fait, ici, M. le Président, il est encore plus important. Il préfère que l'on ne prenne pas ces mesures qui ont été utilisées dans d'autres parties du monde pour faire la promotion et le soutien à la recherche et au développement. On va être plus innovateur pour accroître la productivité, pour être plus compétitif. On va résister en déclençant des partenariats et en prenant les mesures nécessaires pour appuyer les entreprises en Ontario. Merci. Alors, encore une fois, nous voyons les bureaux qui ont des difficultés et les gens qui ont payé le prix. Donc, Richard est un de ces jeunes gens qui nous ont écrit concernant ses perspectives d'emploi. Et il a des difficultés. Elle est passée de ménager dans une nouvelle ville pour améliorer ses perspectives d'emploi et qui permettra sa rejointe à l'école. Elle met des 5 milliers d'emplois qui se présentent. Et lui et sa fiancée se demandent comment ils vont payer les factures. Richard et sa fiancée n'ont pas besoin de promesses vides pour planifier l'avenir du gouvernement des difficultés. Et ils ont besoin de plans réels. Maintenant, est-ce que le Premier ministre, dans ce que sa déclaration économique, va inclure des gens comme Richard ou simplement d'anciens plans réchauffés. Alors, merci. Merci, M. le Président. Les jeunes gens, les gens comme Richard qui commencent à leur rechercher des occasions. Et des occasions qui ne peuvent être que si on était obligé de partenariat avec des entreprises, ne pas lutter contre les entreprises. Le NPD, dans le comité, a voté contre le soutien des petites entreprises. Et ça, ce n'était pas réfléchi. Et donc, c'était un index simple. Et on peut terminer avec les conservateurs pour faire ce qu'il faut travailler ensemble pour le bienfait des avantages ontariens. Alors, nous allons les appuyer. Nous allons continuer de faire ce qui est correct. Et cela inclut des éléments de situation pour aider des gens qui en recherche. Merci, M. le Président. La ministre de la Santé hier, vous avez dit que vous ne pouvez pas intervenir dans le cadre de Kim Fletcher parce que le comité pour évaluer les médecins maires a déterminé que Avistin n'a pas fait ses preuves pour prolonger la vie dans les situations de son diagnostic. Le rapport du comité que vous avez partagé avec moi. Et cela dit que l'étude, que l'utilisation de Avistin chez les patients qui ont le JBN était associée avec une progression de la survie. Alors, Mme la ministre, comment pouvez-vous continuer d'éviter cette question-là? Maintenant, pouvez-vous agir en conséquence de ce que le comité a dit qu'Avistin peut aider à prolonger les vies de Kim? Alors, pourquoi est-ce que vous échouez? Alors, que vous posez des gestes pour sauver la vie des ontariens? Merci, ministre de la Santé et des soins de la longue durée. Alors, M. le Président, c'est remarquable, c'est le député Elisée, le paragraphe suivant. Et il dirait que le comité a noté que l'utilisation des éléments de survie n'est pas fiable parce que les normes de traitement ont dévoilé et que ceux qui utilisent des traitements sont moins efficaces. Alors, donc, ici, est-ce que le député peut me dire exactement qu'est-ce qu'il recommande? Est-ce qu'il recommande que nous revenions au jour où les ministres ou les politiciens déterminent quel médicament a été couvert ou pas? Je ne suis pas d'accord avec ça. La bonne chose à faire, M. le Président, c'est de laisser ces décisions et de les remettre entre les mains des experts, si l'on recommande, que l'on ait une solution pour un patient, une patiente. Je rejette ça aussi, M. le Président. Alors, ma question au député, alors, de l'opposition, alors, dites-moi quelle est votre politique concernant la protection pour des médicaments? Mme la ministre, je veux que soyez la ministre de l'Assemblée. Je pense que c'est une honte que continuez à vous cacher derrière les comités pour évaluer les médicaments comme si les recommandations étaient liées. Que ce soit le cas ou pas, je serais au grand que les recommandations du comité soient soit rejetées par des agents exécutifs. En aucun moment, à ce que vous l'avez dit, à quel titre du ministre de l'Assemblée, ne peut y avoir une participation dans ce que l'on pourrait décrire comme un processus ambigu d'évaluation, au mieux. Alors, madame la ministre, d'aider Kim Fletcher va pas sur des sièges libéraux. Il n'y a pas de central électrique au nom de Kim Fletcher et d'autres comme elle. Je vous demande, vous, de montrer, de faire preuve de compassion pour une jeune femme très brave qui veut seulement passer plus longtemps avec sa famille. La ministre, est-ce que c'est l'autre chose que vous voulez voir pour diriger l'Ontario ? Est-ce que vous ne voulez pas offrir le soin de la santé ? Applaudissements 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 Je vais demander à tous les députés, dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, je vais demander à tous les députés de faire preuve de retenue, s'il vous plaît. J'apprécie que tous les députés en fassent de même. Ministre de la santé, donc, durée. Monsieur le Président, nous parlons d'une mère, nous parlons d'une mère qui a deux jeunes enfants, de 7 ans et de 9 ans. Monsieur le Président, il s'agit d'une femme qui a donné un diagnostic tragique. notre système de santé, tous les jours, fait tout ce qu'il peut pour soutenir des gens à mesure qu'ils luttent contre des problèmes de santé. Encore une fois, je demande aux députés, est-ce qu'ils demandent que reprenions la situation où les décisions des politiciens vont avoir des idées de quel médicament sera prové, où est-ce que prend les heureux conseils, non pas seulement du comité d'évaluation, mais de Santé Canada, Monsieur le Président. Santé Canada a dit qu'il n'y a pas de données qui font la preuve pour accroître la survie avec Avistin dans ce traitement de l'OGM. Alors, donc, il s'agit d'une histoire tragique. Je demande aux députés de retirer les politiques de cette situation tragique. Alors, député d'Essex, Monsieur le Président, je s'adresse à la ministre de Santé et de l'Ontario. La semaine dernière, j'ai demandé des questions concernant les menaces pour réduire les chirurgies du cancer à la suite d'un conflit concernant la chirurgie du thorax. Et alors, elle a refusé d'intervenir ou de promettre la continuation de ces services ininterrompés dans notre communauté. Monsieur le Président, Windsor-Essex, les résidents, ne prennent pas à alléger la menace aux services de la santé, et moi non plus. Alors, je vous pose la question à nouveau. Est-ce que le ministre va agir tout de suite pour protéger les services du cancer dans le comté de Windsor-Essex? Monsieur le Président, un merci au député de Windsor. Elle a déjà parlé, donc elle est prête à faire tout ce qu'elle peut pour offrir les meilleurs services possibles pour les gens à Windsor, Monsieur le Président. Les soins du cancer ont changé la façon dont on détermine le niveau d'hôpital qui devrait offrir la chirurgie, Monsieur le Président, pour des situations spécifiques. Alors, dans un cas précis, pour ce genre de chirurgie, on a établi le seuil à 150 chirurgies. La preuve est très claire que le taux de mortalité a été réduit de moitié en conséquence de la qualité et des initiatives d'amélioration de qualité du cancer en Ontario. Je veux que les gens ici dans la province aient accès aux meilleurs soins possibles et cela veut dire parfois de consolider pour offrir les meilleurs soins possibles. Alors, c'est une réponse bien malheureuse, Monsieur le Président. Aujourd'hui, Doreen Gravel, une femme de 75 ans de Windsor qui est une surveillante cancérite, c'est une patiente. Elle fait donc une occupation à l'hôpital de Windsor. Elle est là pour envoyer le message que les soins près de chez elle, c'est indispensable non seulement pour les patients, mais aussi pour les familles. Cette femme brave et malade fait tout ce qu'elle peut pour protéger les services pour les gens dans sa communauté. Est-ce que le ministre peut dire ici pourquoi elles ne sont pas les mêmes obligations que Mme Gravel de soutenir pour les patients de l'Ontario ? Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, vous m'avez entendu le dire à plusieurs reprises que les Ontarioiens ont permis les taux de survie les plus élevés partout à travers le monde. Ils vont continuer d'améliorer les résultats pour les gens qui ont le cancer. Et cela veut dire parfois que les programmes sont consolidés afin de réduire les taux de mortalité pour les patients. Il est important de noter, Monsieur le Président, que les services de cancer vont se poursuivre à Windsor et vont être maintenus. J'ai parlé à la soins du cancer en Ontario concernant la question de la lettre. J'ai assuré que les patients à Windsor vont continuer à recevoir les soins oncologiques. Donc, la chirurgie du thorax pourraient être acheminés dans un centre à plus haut volume parce que ça sauve des vies. Pour le ministre de la Formation et des Collèges et de l'Université, l'honorable Brad Duguid. Speaker, during challenging economic times, various employment services and training programs offered by government... Alors, c'est particulièrement vrai pour le réseau d'emploi dans l'Ontario. J'ai entendu dans les communautés qui sont préoccupées par la perte de financement pour des programmes très essentiels. ceux qui font la prestation des services comme le développement des soins sur la rue Balkin, le College de l'Institut de technologie et d'études et de la pensée et le OMC de Grand Toronto seront les victimes que le gouvernement fédéral a l'intention de faire. est-ce que le ministre peut donner à rassurer et aussi les membres concernant ces organisations qui ne seront pas touchés par ces réductions? Merci, le président. Le ministre de la formation de la collège et de l'université, monsieur le président. Donc, j'aimerais avoir pour donner cette pouvoir rassurer, mais je ne peux pas le faire, le gouvernement fédéral a essayé des programmes en groupant 60% du financement à l'entente du marché du travail qui finance ces programmes et qui servent les gens les plus vulnérables ici en Ontario et on demande aussi qu'à la province donc à Paris le financement au programme de formation de 233 millions de dollars. Les groupes communautaires doivent être préoccupés par cette proposition fédérale. Le gouvernement fédéral nous demande de financer le nouveau programme au dépend des compétences et des travailleurs autochtones, des gens avec des handicaps, les nouveaux arrivants et les personnes âgées. Alors, on doit être assuré que le gouvernement ne va pas appuyer des programmes qui sont financés sur le dos de travailleurs marginales. Nous allons nous tenir debout pour eux et nous assurer que les programmes sont disponibles pour tous les ontariens. Supplementaire. Merci. bien que j'apprécie la mise à jour du ministre, je suis déçu d'entendre que le gouvernement fédéral a l'intention de copier le financement pour les travailleurs les plus vulnérables. Peu importe l'impact pour les propriétés de petites entreprises. Alors, il s'agit d'un autre exemple de ce que le Canada peut faire. Mais je suis heureux que le gouvernement envoie des informations comme à titre de parlementaire. Monsieur le Président, nous avons l'obligation et la responsabilité de nous assurer que personne n'ait laissé pas contre. J'ai entendu des préoccupations concernant les petites et moyennes entreprises dans ma propre comté et le fait que cette organisation a créé l'ensemble des nouveaux emplois dans notre économie. Je veux m'assurer que tous les programmes pour aider les entreprises avec la formation des travailleurs nous ont plaigné par les coupures de fédérales. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut rassurer la Chambre ici qu'elle ne sera pas négligeée par la proposition du gouvernement canadien? Merci, Monsieur le Président. Le député a soulevé quelque chose d'assez important. Cette proposition de financement du gouvernement fédéral n'a pas bien réfléchi. On propose que les besoins en échouent dans le fait de reconnaître que les petites entreprises ne pourront pas s'appuyer de participer à ces programmes et qu'il va de mal qu'ils investissent 5 000 $ dans la formation d'un nouvel employé de l'Ontario, de la nouvelle province et des territoires ainsi que la Chambre de commerce de l'Ontario ont été très éloquentes à ce sujet alors que le gouvernement fédéral a indiqué qu'ils allaient offrir une certaine souplesse dans le programme pour résoudre une préoccupation mais qu'elles doivent aller plus loin pour rendre ce programme plus efficace et il faut faire tout ce que l'on peut pour aider les petites entreprises à réussir. Cela veut dire d'avoir le projet de loi 105 adopté dès le 1er janvier pour que les contribuables et les avantages fiscaux qu'ils méritent je demande aux parties de l'opposition d'en les appuyer pour appuyer les petites entreprises en interd'eux. Alors le député de 5 heures merci M. le Président de la réponse ma question s'adresse donc au ministre de la formation de l'Université je vois qu'il n'y a pas la subvention à l'emploi non plus de près alors je comprends que vous allez consulter avec les berbiers et les coiffures alors donc je comprends donc que vous n'avez pas votre personne elle va parcer ces personnes là alors vous avez dit qu'il y aura un organisme qui va s'autoréglementer et qu'il n'y aurait pas des situations difficiles comme la question des coiffures et des berbiers alors vous pouvez vous expliquer pourquoi votre gouvernement n'a pas consulté les gens de métier avant de mettre ceci en place et quand je dis des gens de métier je ne veux pas de la coalition des familles à travail je parle des gens de métier en Ontario et ça veut consulter veuillez vous asseoir s'il vous plaît veuillez vous asseoir s'il vous plaît merci réponse du ministre monsieur le président et je peux voir pourquoi mais contrairement aux députés d'en face j'ai beaucoup de confiance sur mon barbier qui me coupe mes cheveux depuis plus de 40 ans et fait un bon travail nous avons tous de confiance dans les barbiers pour pouvoir faire le travail qu'ils doivent faire j'ai confiance dans leur jugement et je crois comme tous les gens de métier et les barbiers sont des gens de métier ils savent mieux que le député d'en face ce qui est mieux pour eux et comment ils devraient être cathorisés quant à les métiers spécialisés est-ce qu'on devrait avoir un métier de barbier ou ils devraient être sous une ombrelle de styliste ce que les partis conservateurs quand ils étaient au pouvoir ont caractérisé tous les barbiers les coiffeurs etc nous demandons aux barbiers de la province de leur donner une voix comment gouverner leur métier je ne sais pas ce que le député a contre son barbier question complémentaire monsieur le président je sais que c'est humiliant pour vous c'est tout un embarras je suis très content que vous aimez votre barbier et c'est bien parce que mon coiffeur le gars qui coupe mes cheveux il ne nous aime pas du tout monsieur le ministre vous devez savoir maintenant arrêter la pendule alors s'il vous plaît je vous ce fait tout sortir tout ça laissez tout ça aller ça c'est facile c'est trop facile veuillez terminer votre question complémentaire merci beaucoup je sais que c'est le beau jour mais pas aussi beau que mon collègue monsieur Cleese mais il faut savoir que l'ordre des métiers de l'Ontario est tout un désert et un moment où on essaie de créer des emplois l'ordre des métiers fait partir des emplois le taux de ratio c'est vraiment mauvais en fait votre conseil des ministres a juste approuvé un examen cela ne fonctionne pas est-ce que vous serez d'accord avec Kim Huda qui est le conservateur que l'ordre ontarien des métiers devrait être à le lit d'une fois pour toutes veuillez vous asseoir s'il vous plaît veuillez vous asseoir s'il vous plaît le ministre je vais parler et mettre mon barbier John Stamos de Scarborough contre le coiffeur du député à tout moment s'il vient à Scarborough il peut avoir une coupe de cheveux d'un barbier qui a coûté des cheveux coupe des cheveux depuis 50 ans le député a mentionné monsieur le président je ne sais pas si je peux continuer le député a mentionné les ratios monsieur le président notre bilan sur ratio c'est qu'on a réduit 7 de 7 quand le parti du député était au pouvoir ils ont réduit du tout l'ordre des métiers a réduit 14 métiers que tous les partis unis depuis 20 ans je mets mon barbier contre son coiffeur je vais mettre notre bilan de réduction des ratios contre son bilan à tout moment arrêtez la pendule veuillez vous asseoir s'il vous plaît veuillez vous asseoir s'il vous plaît nouvelle question le député de Van Van Poort merci ma question s'adresse à la première ministre madame la première ministre les gens qui vont travailler à chaque jour ont droit à une rémunération juste des milliers de jeunes en Ontario malheureusement travaillent pour son salaire et avec peu de protection en dépit des règles claires quant au stage non payé la plupart de ces travailleurs ne veulent pas se plaindre le système actuel est injuste est-ce que le gouvernement libéral va appliquer la loi sur les stages non payés ? réponse la première ministre merci et j'apprécie la question du député de Van Van Poort et c'est très important qu'on s'assure que les stagiaires dans ces situations soient traités de façon appropriée c'est un bon sujet à soulever quant à la santé et sécurité des stagiaires tous les travailleurs en Ontario devraient être couverts par la loi sur la santé et sécurité au travail et on doit inclure les étudiants en coopérative qui travaillent dans des programmes d'universitaire et collégial sous la loi sur la santé et sécurité les règles pour les stages sont claires la plupart des travailleurs sont couverts par la loi sur les normes de travail il y a une exemption pour les étudiants en système de coopérative où il y a des stages et c'est seulement où les étudiants ont un stage de travail pour terminer leur programme mais on veut aider les stagiaires et surtout leur santé et sécurité merci question complémentaire merci je reviens à la première ministre vous ne regardez pas la situation la plupart des meilleurs travailleurs c'est une lettre de référence qui va les aider à trouver un emploi payé mais les travailleurs vulnérables ne devraient pas être forcés à leur droit au travail ou une lettre de référence d'appliquer la loi devrait être la responsabilité du gouvernement ontarien et pas des jeunes vulnérables quand est-ce que ce gouvernement va faire son travail et se rend compte que le système basé sur les plaintes ne fonctionne pas et on applique la loi de façon proactive réponse la première ministre il a juste une exemption pour certains étudiants qui sont dans des programmes universitaires et collégiaux c'est la responsabilité de l'université et du collège d'assurer que les placements de stagiaires remplissent les mandats s'il y a une situation où on travaille en Ontario pense qu'on ne suit pas la loi ils peuvent et devraient contacter le ministère du travail parce que c'est très clair que l'application de la loi devrait être en place on agit pour assurer que les étudiants dans les programmes de l'étude stage soient appliqués il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres échappatoires on va continuer à travailler avec tout le monde il inclut l'opposition qui veut assurer qu'on a ces lacunes fermées et que tous les travailleurs en Ontario soient en sécurité merci nouvelle question le député de Vannes merci ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles en Ontario nous avons la chance d'avoir un environnement naturel très diversifié avec beaucoup de biodiversité le 21 octobre j'étais content d'être à une annonce où le ministre a parlé du centre des intendants de la terre et le ministère des richesses naturelles a annoncé ce programme on donne du financement afin que des groupes communautaires puissent avoir des projets d'entendance des terres et des habitats pour les animaux sauvages est-ce qu'on peut dire comment cela protège la biodiversité de cette province merci le ministre des richesses naturelles et je remercie mon collègue pour sa question et c'était une bonne annonce dans la et les résidents de Vannes ont beaucoup de chances d'avoir un tel représentant comme il mentionnait la restauration de l'habitat va donner du financement des projets qui desservent la biodiversité ontarienne on a des habitats sains et diversifiés et on a annoncé qu'on va débloquer 300 000 dollars pour des 24 partenariats ciblés sur la restauration des terres la réadaptation et des efforts d'amélioration qui vont restaurer plus de 1000 hectares de l'habitat ici de la province on veut s'assurer qu'il y ait une bonne économie ce projet fait partie de notre plan de notre gouvernement d'investir dans la population les infrastructures et de bâtir un climat d'affaires solide question complémentaire merci au ministre c'était une bonne initiative et un groupe Earth Rangers un temps dans la terre ont participé et cette fondation va pouvoir avec ce financement restaurer des projets c'est à dire des terres autour de leur siège sociale Peter Kendall de Earth Rangers a dit on veut restaurer des espèces naturelles et avec ce financement on peut continuer un travail très important et voir plus de biodiversité est-ce que le ministre peut dire à la chambre quels sont les autres projets qui vont recevoir du financement selon ce programme réponse du ministre je remercie le député de la question j'apprécie l'occasion de dire au député un peu sur les projets que les résidents locaux travaillent pour protéger les animaux les plantes et les marais il y a 24 projets qui vont engager presque 80 partenaires et on va avoir 300 000 dollars minimum d'autres sources c'est vraiment une initiative communautaire ces groupes communautaires vont donner beaucoup de valeur des gens qui connaissent les expériences locales il faut établir plus de partenariats le député a mentionné Earth Rangers qui fait ce travail à Vons c'est un entre beaucoup de projets la fondation de la vallée du crédit variabilité des sections endommagées la Bright Lake Association va travailler avec des fermiers dans la région de l'Algoma c'est juste deux investissements très importants merci une nouvelle question le chef de l'opposition merci ma question s'adresse à la première ministre madame la première ministre il y a 15 ans j'ai lutté contre le programme de machines à sous dans les hippodromes j'espérais je l'ai fait parce qu'on allait fermer les hippodromes le gouvernement libéral a décidé d'enlever les machines à sous époussées par les néo-démocrates qui ont conduit la voiture pendant la nuit notre plan c'est de sauver le programme de machines à sous dans les hippodromes pour qu'on puisse avoir une stabilité économique on va restaurer les machines à sous on va avoir un partenariat public-privé je vous dis à moi vous avez une lettre vous n'avez pas répondu je fais quelque chose voler notre plan et restaurer ce programme aux hippodromes pour sauver ces emplois-là veuillez vous asseoir s'il vous plaît merci la première minute non on ne va pas le restaurer parce que le plan que le chef de l'opposition a reconnu qu'il a lutté pour mettre en place n'était pas redevable n'était pas transparent et il fallait le changer et on a pris la décision de le changer et en même temps on a mis en place une stratégie quinquennale un plan quinquennal avec 400 millions de dollars attachés qui va donner la possibilité aux hippodromes d'être durables il y inclut si l'hippodrome de Fort Therrier décide travailler avec la commission des courses de l'Ontario et d'établir leur avenir il n'y a pas une raison pourquoi l'hippodrome de Fort Therrier ne va pas avoir un avenir mon espoir c'est que le chef de l'opposition va travailler avec les gens à Fort Therrier qui vont travailler avec la commission pour établir un plan transparent et qui va aider l'industrie j'espère qu'il va fonctionner avec ça question complémentaire je travaille avec les gens de Fort Therrier j'étais là de Fort Therrier qui était là et j'étais là hier et ils ont dit que le plan néo-démocrate et libéral va faire fermer l'hippodrome j'ai entendu Ben Vandermeer hier qui a son exploitation agricole si les pendômes ferment les gens doivent aller ailleurs ils vont fermer leur port pendant la nuit vous avez décidé de cette mesure là le programme vous avez décidé avait un pneu creux mais ça a coûté des milliers d'emplois nous avons un plan qui va donner à ce secteur un meilleur avenir un peu de stabilité un endroit qui est le premier au monde pourquoi vous voulez fermer l'hippodrome et rejeter toute idée qui va sauver les emplois moi je veux conserver les emplois et laisser l'hippodrome ouverts pourquoi pas vous vous asseoir s'il vous plaît merci la première ministre et je suis du côté des emplois et d'une industrie de course de chevaux durable et ouverte et j'encourage et j'encourage le chef de l'opposition officielle pour parler avec John Snowball qui a travaillé en concertation avec nous et fait part du groupe d'espères pour développer un plan quinquennal qui va mener à une industrie de course de chevaux durable c'est malheureux que le chef de l'opposition pour des raisons purement politiques et on sait qu'elles sont à causer des problèmes à encourager les gens à foire et rire et suggérer qu'ils n'ont pas un avenir c'est pas vrai ils ont un avenir il faut qu'ils travaillent avec la commission ils ont un avenir il faut qu'ils les aident nouvelle question la chef du troisième parti merci ma question s'adresse à la première ministre la première ministre veut avoir la durabilité elle veut couper les emplois dans l'intérieur rural pas sa seule façon de sauver les courses de chevaux de race dans notre province c'est de réduire d'avoir juste Woodbine et Woodbine a utilisé son argent pour mettre dans les poches des cadres le gouvernement a fait la vérification des courses de chevaux pourquoi ces vérifications ne sont pas publiques réponse la première ministre j'ai écouté cette j'ai répondu à cette question si cette vérification a été faite c'était confidentiel pour qu'on travaille pour un plan de transition pour les hippodromes si la chef du troisième parti pense qu'on ne devrait pas créer un fonds de transition pour avoir un plan c'est une chose si elle pense qu'on a un besoin pour l'avenir c'est seulement logique on travaille avec les hippodromes pour avoir des vérifications et la vérificatrice générale étudie la situation elle va déposer un rapport bientôt ces discussions avec les hippodromes ont été faites comme vérification confidentielle pour avoir un plan de transition question complémentaire la première ministre aime dire que son gouvernement est ouvert et transparent la transparence c'est seulement de valeur quand ça sert la ministre elle demande aux gens de course de chevaux qui posent trop de questions qu'ils n'ont pas besoin de transparence les gens comme les gens de fort aérié et avant qu'elle ferme l'hypodrome de fort aérié et d'autres à travers la province est-ce qu'elle va dévoiler les résultats pour qu'on sache combien les cadres à Woodbine ont gagné réponse la première ministre je sais que la chef du troisième parti va lire le rapport du bureau du vérificateur général quand il est publié je sais qu'elle va le faire mais c'est intéressant que la chef du troisième parti est intéressée à la santé et stabilité de l'industrie des chevaux des courses de chevaux mais elle n'a pas appuyé la nomination d'un ancien ministre de l'agriculture néo-démocrate à la commission des courses de chevaux de l'Ontario pourquoi ils n'ont pas appuyé la nomination d'Elman Buchanan parce qu'il a beaucoup de connaissances du secteur et il a travaillé pour avoir un plan de dévalorabilité en place cela me dit que la chef du troisième parti n'est pas intéressée à avoir un plan durable elle est plus intéressée à des gains politiques c'est vraiment honteux qu'on veut avoir une industrie durable c'est pourquoi on a travaillé avec carrément Buchanan une nouvelle question le député de Scarborough Rivière-Rouge merci ma question s'adresse au ministre des transports jeudi dernier j'ai la deuxième lecture du projet de loi 30 le projet de loi 366 la loi sur la loi sur sur la loi où les gens qui utilisent un dispositif sans fil devraient avoir des amendes plus élevées même si c'est illégal et on aurait des points de démérite la conduite distraite est responsable de plus de 20% des accidents de route en Ontario en tant que législateur c'est notre obligation de revoir les lois et de renforcer les mesures pour éviter ce que les conducteurs utilisent des dispositifs monsieur le président je sais que le gouvernement a passé au geste pour que les routes soient plus sécuritaires est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il fait et s'il appuie l'initiative de mon projet de loi merci le ministre de transport et de l'infrastructure merci monsieur le président je voudrais remercier le député et mon ami de Scarborough Rivière Rouge parce qu'il comprend très bien le dossier monsieur le président j'ai passé le matin avec le chef de police Blair et l'association MAD sur les mers et c'est quelqu'un de la plus grande intégrité et le succès de nos lois en matière d'alcool au volant a fait diminuer le nombre de décès de 50% comparativement à l'échelle canadienne et maintenant nous avons seulement 116 décès par contre le nombre de collisions a augmenté 65% qui ont perdu un père une mère un enfant et c'est atroce il faut maintenant penser à ce programme et appliquer les mêmes leçons aux conducteurs distraits je suis heureux de voir que le gouvernement s'attaque à ce problème de façon très sérieuse les initiatives du gouvernement rendent nos routes plus sécuritaires plus sécuritaires qu'ailleurs en Amérique du Nord nous savons très bien qu'on peut faire davantage il y a eu trop de vie innocente perdue parce que les gens pensent que les appels et les messages textes sont plus importants que mettre l'accent sur la conduite donc il est important que le ministre appuie ce projet de loi et de prendre des mesures maintenant pour rendre nos routes plus sécuritaires et pénaliser ceux qui enfreignent la loi mais il faut prendre des mesures à cet égard maintenant est-ce que le ministre peut nous dire ou dire à la Chambre quelles sont les mesures qu'il va prendre quelles sont les nouvelles actions de sa part merci monsieur le président je voudrais remercier le député pour son projet de loi démanant les députés monsieur le président c'est bien d'avoir des jeunes dans l'ositoire parce qu'ils sont souvent la victime d'alcool au volant ou de taxes au volant et les maires nous ont dit qu'on l'a fait avec l'alcool au volant maintenant il faut le faire avec les conducteurs distraits je voudrais remercier l'association des conducteurs de l'Ontario parce qu'ils ont des programmes de sensibilisation sur l'alcool au volant il faut resserrer la réglementation revoir les lois et je sais que d'autres députés d'en face et nous nous avons proposé une nouvelle réglementation nous allons proposer un plan d'action et de mesures concernant la réglementation et les programmes de sensibilisation dans un avenir proche député de questionner conestoga ma question s'adresse au ministre de l'environnement est-ce que vous allez rembourser que le gouvernement a volé aux conducteurs de l'Ontario je retire mes commentaires les conducteurs grâce au programme RPU à chaque fois que vous invitez ma question et voulez-vous arrêter de voler de l'argent plutôt de prendre l'argent retirer oui je retire mes commentaires poser la question arrêter prendre de l'argent c'est pas suffisant la Cour suprême du Cannebac que l'argent de programmes illégaux de retourner l'argent au contribuat voulez-vous vous engager à repayer l'argent que vous avez pris illégalement des conducteurs de l'Ontario arrêtez la pendule et si le député veut suivre je veux vous assurer qu'il est clair que s'il poursuit sur cette voie je vais passer à quelqu'un d'autre voulez-vous rembourser l'argent alors qu'il y a eu une poursuite ou bien ça va prendre une poursuite pour avoir l'argent du gouvernement pour un programme illégal Monsieur le Président le ministre des Finances a déjà indiqué que le programme sera sans revenu et que le programme était en défis mais au cours de la première décennie intéressant que vous posiez la question le jour où nous portons tous une épingle pour ceux qui souffrent de cancer pulmonaire parce que l'association de cancer de l'Ontario parce que nous avons des problèmes de respiration des maux de tête des attaques d'asthme et les gens qui ont des problèmes pulmonaires et contribuent également à d'autres problèmes de santé comme les problèmes cardiaques c'est un programme que l'association pulmonaire de l'Ontario et la collectivité médicale qui disait que c'était un problème important complémentaire ministre votre réponse pro que vous n'allez rien vous arrêter pour défendre ce programme que la majorité des Ontariens auquel la majorité des Ontariens se pose dans le Toronto Star vous l'avez bien entendu adopté notre position d'arrêter ce programme vous n'êtes pas du bon côté de cet enjeu ministre ministre maintenant vous pouvez garder la face et allez-vous satisfaire aux demandes de notre parti et à notre leader pour se débarrasser de ce programme ministre voulait-vous revenir sur votre défense qui ne peut pas être soutenue et vous engager à éliminer ce programme vers l'Ontario et bien monsieur le président premièrement ici nous avons l'histoire nous avons un député conservateur qui est finalement une étoile rouge je ne peux pas imaginer et je voudrais vous citer quelqu'un Gordon Miller le commissaire de l'environnement de l'Ontario que le programme AirCrop a fait l'objet d'un examen qui a permis qui a réduit le smog et la polluant atmosphérique et nous pouvons mieux mettre en place et nous pouvons faire également revoir le programme et qui est un excellent programme et qui est appuyé par toute Gordon Miller et le commissaire de l'environnement de l'Ontario nouvelle question député de Kotschner Waterloo merci monsieur le président ma question s'adresse à la première ministre le gouvernement a une stratégie erronée de la sécurité mais nous sommes en 2013 on entend que ce gouvernement qu'il y a des consultations en cours qu'un rapport sera déposé à Terre-Neuve et à la Brada ils ont eu un nouveau record et ils ont réduit de 25% et il y a plusieurs plus de 3500 chutes en Ontario donc moins de chutes dans le secteur de la construction quand est-ce que la réglementation sur les chutes va être mise en place je suis très heureuse que la députée ait posé la question je sais très bien que le ministre de la formation des collèges et des universités a de l'information supplémentaire je dirais ceci cependant nous voulons que nous assurer que ce programme est en place on devrait faire tout notre possible de faire tous les efforts ça concerne la prévention des blessures des pathologies et c'est dans l'intérêt des individus et dans le meilleur intérêt de notre réseau de santé et du secteur de l'emploi je suis très heureuse d'avoir répondu à la question la première ministre la semaine dernière on a entendu que 9 personnes sont tombées sur les sites de construction depuis le mois de juin le ministre de travail ne peut pas nous dire quand est-ce que le programme de formation qui a été formulé et appuyé par l'ancien ministre du travail il y a trois ans sera en place la semaine dernière j'ai parlé à Tom Megan l'ancien agent de la sécurité et lui il pense qu'il n'y a aucune raison que cette norme ne soit pas en place quand est-ce que le gouvernement perd sa priorité et appliquer la réglementation en matière de chute et faire passer la sécurité des travailleurs en premier ministre de la formation des collèges et des universités je sais que le ministre du travail pourra répondre de façon plus précise donc le ministre nous travaillons très fort en matière de prévention des chutes nous sommes allés visiter plusieurs sites de construction pour diminuer les chutes et on essaie d'appliquer les lois en matière de chute et de façon efficace monsieur le président toute tragédie sur un lieu de construction c'est déjà trop et on prend cela très sérieux c'est pour ça que nous avons déposé des mesures de prévention pour diminuer les blessures sur le lieu de travail à un niveau qui est beaucoup inférieur à ce qu'il était lorsque nous sommes venus au pouvoir merci d'avoir soulevé cet enjeu je sais que le ministre du travail va s'y attaquer député de Davenport point de rappel au règlement et je voudrais souhaiter la bienvenue au directeur du programme Food Chair partageons les aliments dans la tribune de l'ouest nous avons quelques qui a représenté Bitches Woodbine aux 36 et 36 et S.York dans le 37e législative législature pardon Francis Land nous avons mis en voie différentes sur le 3ème sur le projet de loi 36 sur la loi les aliments locaux et et tout modifié la loi sur la fiscalité pour un crédit d'impôt aux fermiers pour donner des aliments aux banques alimentaires et convoquer les députés ce sera une soirée de 5 minutes de la loi de la loi pour la loi de la loi pour la loi d'obtenir des aliments locaux et la loi Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.